Les gars, on a déjà signé, j'ai l'honneur, mais je ne crois pas que c'est parce que, je ne vois pas que parce qu'on a signé, j'ai l'honneur, qu'on va risquer nos vies, on paie nos vies chaque jour, comme si dans la vie militaire maintenant au Cameroun, ça n'atteigne même pas la vie d'un poulet. Oui. Vous voyez comme le poste qu'on a attaqué, regarde comment les camarades sont boucanés, comme si quelqu'un était en train de boucaner la viande. C'est terrible. Au nozot, chaque jour, les frappes, les militaires se couchent. On prend quelle mesure ? On ne dit pas qu'on tue sur le monde, avant qu'on reçoit la guerre. Mais, comment nous on dit, c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise ? Bon, vous voyez que, on met beaucoup de volonté. Mais, ce qui est vrai est que, le genre de crise là, on ne peut pas finir ça, par les armes. La guerre ne peut pas finir ça. Les militaires ne peuvent pas finir ça. Ça veut dire quoi ? Ça, c'est le truc politique. Très, très politique. Il faut le dialogue. Nous, les militaires, on est quoi dedans ? On n'est rien. On n'était quoi dedans ? On n'était rien. Quand ça commençait, on était quoi ? Est-ce qu'on savait ? On connaissait. Mais, aujourd'hui, ça devient comme si c'est notre problème. Ce que c'est pas son nozot, nous, les militaires, on n'est rien dedans. On combatte avec les gens qu'on ne connaît même pas. Mais, seulement la parole qui peut sortir dans la bouche de gens, ça peut changer ce problème. Sans que nous, les militaires, on utilise les armes à un niveau. On paie nos vies, comme on est en train de se perdre comme ça. Mais, c'est devenu maintenant, c'est comme si c'est nous, les militaires, qui doit maintenir la paix. Or, même si on dit qu'on a déployé combien de militaires ? Là-bas, on ose où ? Je vous dis qu'on ne peut pas maintenir la paix. On ne peut pas. Ce n'est pas notre problème. On va tout faire. On a autant fait. On a changé quoi ? Ça aggrave. Les gars développent les méthodes chaque jour. Les technologies, ça a augmenté chaque jour. L'équipe est, c'est nous. Les gens restent au bureau. Ils chantent. Quand ça arrive, ils n'étaient pas vigilants. Ils avaient abandonné le poste et buvaient le vin. Ils étaient partis chercher les femmes. C'est à nous qu'on dit ça. Ils sont sur le terrain avec nous ? Non. Mais, tous les maux durs, ça sort. Le poste même, qu'on a attaqué là-bas, à l'extrême nord. Nous, on a fait le poste après le poste là. Que toute l'inspection est sortie de Mora. Que l'armée a envoyé. Ou dit le gouvernement. Ils sont arrivés dans notre poste. Et même, ils ont vu là où nous on était. On sortait de l'argent dans notre poche. On payait les villageois. Y compris nous-mêmes. Pour faire les postes de combat. Durs. On craignait le sol. Parce que c'est nos vies. On avait décidé de faire. Tout le monde a cotisé l'argent. Et chaque fois, on cotisait l'argent. Pour faire les postes de combat. Parfois, tu es même malade. Tu pars, on te dit même qu'il n'y a même pas le parasitamou. Tu es obligé d'aller, soit dans un petit village, pour chercher les comprimés à bois. Ne bois pas alors. Tu vas faire comment ? Tu vas aller chercher. Les officiers qui nous disent que non, on n'a pas besoin de l'arme l'autre. Parce qu'on nous a doté les armes. Et les 4-4 voies chargées. Donc même si beaucoup de rames arrivent, on peut tenir beaucoup de rames. C'est ce qu'ils nous disaient le jour-là. Quand on a demandé l'arme l'autre. Ils disent que non, vous avez 4-4 voies chargées. Vous pouvez tenir beaucoup de rames. On est combien d'abord dans le poste ? Un poste de combat, Ils nous ont dit quoi ? On va voir. Mais si c'est pour menacer les gens, si c'est pour envoyer les gens en prison, les gens sont forts. En tout cas, les enfants ne sont pas en brousse. Elles-mêmes, nous ne sommes pas en brousse avec eux. Ils ne connaissent même pas comment ça se passe. Tout le monde lit dans les journals. Ils voient à la télé. Tout le monde maîtrise déjà. Quand ils viennent nous parler, c'est comme si on dormait là-bas, l'extrême non, avec eux. L'extrême non, que tu pars en tant que militaire. Tu pars faire une mission. En tant que militaire. Tu pars faire une mission. En tant que militaire. International. Tu rentres. Tu es incapable de dire à tes enfants que, mes enfants, je suis rentré. Voilà quand même, peut-être, j'aime m'acheter un terrain. J'aime m'acheter un tôle. C'est la mission que j'ai partie. Je suis partie pour un an qui m'a donné ça. On ne peut pas faire des mois en Nigeria pour l'offensif. Vous rentrez avec quoi ? Rien. On vous menace même. Donc, vous voyez, nos vies ne laissent pas à rien. Si vous voulez, mourrez. Vous n'êtes pas nos enfants. Ça ne les concerne pas. Ça va donc changer comment ? Surtout qu'en Afrique, aujourd'hui, on a les leaders qui savent déjà que non. C'est derrière la guerre qu'on profite. C'est derrière la guerre qu'on s'enrichit. En tout cas, il y a des militaires qui vont mourir sur le terrain. Nous, on gèle l'or. Vous voyez un peu ça ? On va donc s'en sortir comment ? Vous voyez comment la force. Pour avoir même la dotation, une mission internationale, c'est un problème. Il y a les gens pour avoir même une tenue, c'est un problème. C'est normal. Le jour qu'on fait, tu fais un petit truc, tu vois seulement le message. On t'a mis en désession. On a coupé ton salaire. On a coupé ta prime. Et ainsi de suite. Ils sont où ? Au bureau. Ils font tout le travail là. Nous nous sommes où ? Ambrousse. Quand on part, on passe au nombre. Quand on rentre, on perd beaucoup de camarades. On vient toujours les trouver au bureau. Tu rentres même avec quoi ? Rien. Les mains vides. Tu es même à la force. Là où tu dis à ta famille que je suis en mission internationale pour un an. Les petits problèmes, tu n'arrives même pas à résoudre. Mais tu es en mission pour un an. En tant que militaire, est-ce que c'est normal ? On meurt comme les poulets. Vraiment, ce n'est pas la grâce de Dieu. que nous, on vit. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Et on doit beaucoup prier. Quand il y a un petit truc, on a frappé un poste. Les gens n'étaient même pas là. Mais ils vont vous dire comment ils cherchaient. Ils étaient en train de chercher les femmes. Il n'y avait personne au poste. Ils étaient partis boire le vin. Ils étaient en balade. Quelqu'un qui ne s'est même pas au terrain, il vous rencontre ça. Vous voyez ? On n'était pas vigilants. Les mots durs. Mais pourquoi ils ne posent pas les questions que les enfants qui sont là-bas au poste, pendant un an ? La morale, c'est quoi ? La morale, c'est quoi ? C'est qu'il y a des missions qu'un militaire n'a pas fait pendant un an. Pendant un an, tu rentres plus pauvre quand tu étais même parti. Pendant un an. C'est la honte pour nous. C'est la honte pour nous. Mais, on a déjà signé. Et comme on ne peut pas déposer notre pays, on va sauf que faire le travail, mais que tout le monde se protège. tu ne te protèges pas, tu ne peux pas aussi protéger nos camarades. Que Dieu nous protège aussi. Parce qu'on compte seulement sous Dieu. C'est le bon Dieu qui nous garde. Ça ne va pas vraiment. Ça ne va pas. Regardons nos zones qui ont perdu combien de militaires. On continue à perdre. Voilà la force qu'on dit qu'on a crié. Combien de pays jusqu'à aujourd'hui un état au Nigeria que Boko Haram a pris. On est incapable de prendre même un tiers de cet état que Boko Haram a pris. Nous sommes incapables de baisser même la tête de Boko Haram. Mais tu attends un costaud, non. La force multinational mixte. On profite même quoi derrière ça? Rien. Mais quand on rentre, on perd les camarades. Tu es même malade en blouse. Pourquoi on vient te chercher même? C'est un problème. Mais le jour qu'on attend que oui, on a frappé son mot. Tu vas voir une commission qui vient là-bas. Elle a 7000. Elle a gendarmerie. on entend le chef de poste. On fait ceci, cela. Tu es d'apartie, tu es d'apartie. Pourquoi les mêmes gens ne viennent pas aussi au terrain pour voir que non? Ce qu'on vous a donné au poste n'est pas suffisant. Là où vous êtes basé, la situation de là-bas ou les conditions ne sont pas bien. Mais c'est quand quelque chose arrive, tu vois les gens avec les vestes, les costauds galants, où les questions, les questions, on entend, là c'est 1000, la gendarmerie, tout le monde vient t'entendre. Voilà, c'est que nous, voilà, voilà, c'est que nous avons subi. Les camarades sont là-bas à la mort. Chaque jour, on perd les hommes. J'ai dit encore que le bon Dieu nous protège et que chacun se protège. Tu te protèges, tu serais aussi capable de protéger ton camarade qui est à côté de vous et qu'on ne perd pas le moral. Je n'ai jamais souvié quelqu'un me demander que voilà, votre moral, c'est comment? Vous êtes à la force, là, à la faim, vous êtes même rentré comment? Rien. Ça n'est pas même où, on ne sait pas. Qui j'ai même ça, on ne sait pas. On ne fait que mourir. On ne fait pas pour qui? Pour notre pays. Mais, c'est bizarre. C'est bizarre. On tient seulement fort, les gars. On tient seulement fort. On a déjà signé. On reste toujours militaire. Ça va aller. Ça va aller. un jour, un jour. Dieu va, si la guerre va finir, OK. Dieu va nous aider, ça va finir. Si ça ne va pas finir, OK. On continue à faire la guerre. Mais, pour dire vrai, pour dire vrai, tout le monde doit mettre dans sa tête que le Cameroun, l'état qu'on traverse maintenant, c'est difficile. Et ça va durer. Et si on ne fait pas l'attention, ça va augmenter. mais nous, les militaires, nous ne sommes rien dedans. Nous ne sommes rien dedans. On ne peut prendre aucune décision. Parce que si c'est qu'on prend une décision, ça, soit on va finir nos populations, soit nous-mêmes, on va plus perdre nos vies, ou ça va compliquer les situations. nous ne sommes rien dedans. Mais c'est nous qui paie chaque jour. C'est nous qui paie chaque jour. Comme d'autres qui sont mouris. Maintenant, là, tu laisses ta famille à qui ? Le jour qu'on tentait, on va donner quoi à ta famille ? Le salaire, on coupe. En tout cas, tu es de la mort. La famille reste souffre. ... ... ... ... ... ... ... Et on a dit que les personnes, on a dit qu'il y avait des witnesses, ils disait qu'on cette plateforme, dans ce temps à temps, ils t'entraînent que ils parlent de français, pour leur langue, ils ont dit qu'elles soient, il y a bien, et il y a bien. Et il y a des gens qui disent qu'ils parlent. Et ils expliquent qu'ils parlent après leur frère et leur frère pour le Ground Zero. Moussa Amazonia, When they go, in their numbers, when they come back, very few. When they are calling, when they come back, there are big people asking. Who's the other people? Ha! So, so there are people that don't be vigilan. There are other people that don't go follow, man. They don't go do. You understand? Now, the kind of thing that happened. Inside among them, you came to them, Faites-leur et d'effort-leur est-ce qu'il 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 est-ce qu' un message de l'on go very far and wide and la republic system it don't rot in for wewe it need na na se me joe nye a denfor you understand i will talk more on that very soon now the second tour i'll talk about on a message for ambazoneans and ambazonean soldiers message for ambazoneans and ambazonean soldiers now first for ambazonean soldiers and ambazoneans now get this clearly la republic du Cameroun it don't already the shrimp that means say we no deaden they don't di niya afo they don't di bat i say you don't di bat my brother you don't di bat now the wewe ekelebe den di perceive or den di see the system now the wewe me and you will see him as you don't roti ekelebe that ekelebe talk how we deep palaver na political issue nobody they don't be soban with ak you understand they don't be soban with false see this is not only dialogue will solve the problem see before they probably won't start ekelebe they don't be they don't be the starter na politician they start and can't put them inside see they so picking them for big people then they're there for office then they are picking another day for battlefield na only them poor people they are picking they're there for battlefield it talk plenty my dear brother my dear sister my message to ambazonean soldiers and ambazoneans i say first of all congratulations first of all fellow ambazoneans congratulations yes and not say this so it be it be weird or it be you know it don't look really good sir i can't talk for congratulations right but ambazoneans ambazonean soldiers genuine ambazonean soldiers you deserve congratulatory message yes it's coming from me and the entire ambazonean people will support this struggle with all their heart congratulations to you you know why i talk so because we don't succeed we don't resist these people there for eight years we don't see the fruit of our resistance our resistance it only yield fruits for that way the system don't rot and again for rot more and more the moment where a can't even they don't be able to bear the thing where it happened the way it could happen they will launch their own or they will run i don't know if you understand this liberation struggle is there for one hand it is for me to defeat la republic will it defeat them on our resistance on our resistance on the given independence not we say we will win them for battlefield fast and fast we don't see eight years it can't even confirm code it can't even they do the quara what they do they do the quara after battlefield what they do they do the yabak what they do they do because the system don't rot they won't go save their lives they don't want continue for the fight again you get the point ambasunians we need to continue to put this pressure we need to continue this struggle continue the fight it will do for a favor and we will succeed at the back this message we need to share as far as if it go share this video as far as if it go if you reach all a caliber then you will find so that means they get this information that means they be aware because information is power when they get the information you don't know how many they will run they will abandon their stick they run their AK they run when they hear this message because the truth it is the truth and bazunians we have to continue this resistance this is what we must do continue the resistance we are able we are capable let us stand tall as one man and take back our country independence or resistance forever thank you very much our resistance is yielding fruit we keep going we keep moving we keep pushing God being our helper independence we seek independence we shall get thank you very much don't forget finger that share button share this video me go far away thank you for watching